Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel Aujourd'hui on va réaliser ensemble ce joli petit pull bicolore que j'adore J'espère vraiment que l'ouvrage va vous plaire Je vous fais tout de suite une petite présentation du matériel qui est disponible sur mon site krelia.com N'hésitez pas à aller faire un tour mais je vous mets les liens en description Pour cet ouvrage j'ai utilisé de la laine 100% acrylique La gamme c'est l'Anacarets C'est une acrylique certifiée Eucotex Ce sont des pelotes de 100g, c'est vraiment une très bonne quantité C'est 100g pour 380m La laine se travaille avec un crochet 2-2,5 ou des aiguilles 2,5-3 Et c'est une acrylique qui est vraiment de très bonne qualité Moi vraiment je vous la conseille C'est une acrylique que vraiment j'adore Et elle est vraiment très très douce au toucher Donc c'est vraiment agréable à porter Pour l'ouvrage j'ai utilisé 400g de laine Donc en fait tout simplement j'ai pris 4 pelotes Donc 2 en lila et 2 en violet Sachez que sur mon site il y a d'autres couleurs Donc vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez Et donc en fait moi j'ai doublé mon fil Donc en fait pour la couleur lila j'ai pris 2 pelotes Et pareil pour le violet 2 pelotes Sachez que les 400g sont totalement suffisantes pour une taille SM Voilà, ensuite j'ai utilisé donc un crochet numéro 6 Étant donné que j'ai doublé mon fil Pour la petite finition, donc les bordures J'ai pris un crochet numéro 3 Ensuite on va avoir besoin d'une aiguille à laine Pour la partie couture Sachez que vous pouvez faire aussi la couture avec le crochet Si vous êtes plus à l'aise Voilà, ça n'a pas trop d'importance En tout cas c'est good pour la petite présentation On ne s'attarde pas, on passe tout de suite au tutoriel C'est parti ! Ok donc c'est parti pour le tutoriel Donc vous allez voir que cet ouvrage est vraiment super simple à faire Je pense que c'est l'ouvrage le plus simple que j'ai eu à réaliser Donc ça c'est plutôt cool Donc en fait tout simplement on va travailler sur 4 pièces principales Donc en fait on va réaliser 4 rectangles Donc les 4 à l'identique Donc on a les 2 rectangles du bas Donc qui vont être le bustier Et ensuite on a donc un rectangle ici Qui va donc être notre bras et l'épaule Et là on va faire donc la 4ème pièce ensemble Qui va être donc de l'autre côté Donc ces 4 rectangles On va les assembler ensemble Comme vous pouvez le voir en fait Les 4, ce qui est plutôt cool Les 4 rectangles sont totalement identiques Vous voyez donc ils font exactement la même taille Donc en fait on va En fait c'est au niveau de la pliure en fait Donc vous voyez pour les bras On va plier les rectangles sur la largeur Donc ici on a un bras Et ensuite le bustier en fait On va plier sur la longueur Voilà donc là on a nos 2 bustiers Et ensuite on va assembler donc Le bras ici Et on va faire donc le deuxième Le 4ème pardon Le 4ème rectangle ensemble Donc vous voyez dans l'ensemble C'est vraiment super simple Maintenant pour les mesures Donc je vais vous donner les petites indications Ok donc pour les mesures Vous allez voir que c'est super simple On va avoir besoin donc de 2 mesures Donc pour déterminer la largeur de votre rectangle Vous allez mesurer la hauteur de votre bustier Donc en fait vous allez positionner votre mètre Ici en haut de votre Juste un petit peu en haut de votre poitrine Donc ici Et vous allez mesurer donc toute cette hauteur Une fois que vous avez cette mesure Vous allez avoir donc la largeur de votre rectangle Pour la longueur de votre rectangle Vous allez mesurer donc votre tour de poitrine Que vous allez ensuite diviser par 2 Donc moi j'ai un tour de poitrine d'environ 90 cm Je le divise par 2 Ça me fait donc 45 cm Donc moi j'aurais besoin donc pour mon rectangle D'une longueur de 45 cm C'est tout Une fois que vous avez ces 2 mesures là Vous pouvez faire vos 4 pièces Donc vos 4 rectangles A l'identique Vous ne prenez pas la tête A savoir aussi Donc là c'est des mesures Globales Donc on C'est pas grave si c'est pas trop précis Voilà Donc par exemple pour moi Ça peut être 43 ou 47 Donc moi les mesures je les prends Donc c'est environ Environ 45 cm On n'est pas obligé de faire quelque chose De trop trop précis Voilà Donc ça c'est pour les mesures Vous pouvez donc ajuster l'ouvrage A votre taille Donc maintenant c'est parti Je vais vous montrer comment réaliser le point fantasy Qui est vraiment super Je l'adore Et c'est parti On va réaliser le 4ème rectangle ensemble Ok donc c'est parti On va pouvoir commencer le travail Donc là comme vous pouvez le voir J'ai doublé mon fil Donc là on va faire un noeud de départ Et une chaînette de maille en l'air Donc pour le point qu'on va réaliser On a besoin d'un nombre de mailles en l'air Multiple de 6 plus 1 Donc moi pour la largeur que j'ai besoin Je vais monter 49 mailles en l'air Pourquoi ? Parce qu'en fait on va travailler donc sur la largeur du rectangle Vous voyez là j'ai un exemple Donc un rectangle Donc en fait on va travailler sur la largeur Et donc pas sur la longueur Et donc pour savoir en fait La largeur que vous allez avoir besoin Comme je vous ai dit précédemment La largeur correspond à la hauteur du bustier Donc moi j'ai une hauteur pour ma taille J'ai besoin donc de 35 cm Donc pour mes 35 cm Je vais monter une chaînette de 49 mailles en l'air A savoir attention le point rétrécit beaucoup Donc ma chaînette va être un petit peu plus longue Que les 35 cm Parce que après le point va rétrécir pas mal Donc en cm je crois que c'est à peu près 5 cm Donc voilà Mais ce que je vous conseille c'est de faire un petit échantillon au départ Comme ça vous allez être calé Voilà donc c'est parti Je monte mes 49 mailles en l'air Et je vous explique la suite Ok donc là j'ai mes 49 mailles en l'air Je vais rajouter donc Une maille en l'air pour une maille lisière Et ensuite on va rajouter 3 mailles en l'air pour une première bride Une, deux et trois Donc là je fais un jeté parce que je vais commencer mon rang avec une bride Et je vais travailler ma première bride dans la cinquième maille en l'air de la chaînette Donc je vais sauter 4 mailles Donc une, deux, trois, quatre Je vais dans la cinquième Donc je vais faire une bride Deux mailles en l'air Et là je vais faire une deuxième bride dans la même maille chaînette Là je vais sauter deux mailles chaînette Une, deux Je vais dans la troisième Et je vais faire ce qu'on appelle donc un moucher Donc J'attrape du fil Je tire sur mon fil une fois Deux fois Trois fois Un jeté Je ferme toutes les boucles qu'il y a sur mon crochet Et je ferme à nouveau Donc là je vais alterner ces deux points Je saute deux mailles chaînette Une, deux Je vais dans la troisième Une bride Deux mailles en l'air Une bride Maintenant je vais faire un moucher Une, deux, trois Une Deux Et trois Je ferme Et je ferme Donc là je vais faire comme ça Tout le long de la chaînette Ok donc là je suis à la fin de mon rang Donc il me reste quatre mailles en l'air Donc là je vais faire mon dernier point A la troisième maille chaînette Donc une, deux, trois Une bride Deux mailles en l'air Et là dans la toute dernière maille chaînette Je vais travailler une bride Donc maintenant je vais passer au rang suivant Je vais monter trois mailles en l'air Je tourne le travail Donc là dans cet espace là Donc c'est un genre de petit V Donc là où on a fait notre bride Deux mailles en l'air et une bride On va travailler un moucher Donc là j'insère mon crochet dans l'espace Une, deux, trois Et là je vais faire donc mon petit V En haut du moucher du rang précédent Une bride, deux mailles en l'air Une bride Donc ainsi de suite Donc tout le long du rang Et pour tous les rangs Donc on va travailler comme ça Donc tout le temps Donc arrivé à la fin du rang Donc là ici j'ai un V Donc je vais travailler donc un moucher Je vais terminer mon rang donc par une bride Et je vais débuter mon rang toujours donc par trois mailles en l'air Pour première bride Donc là je vais faire comme ça Sur toute la longueur Ok donc là comme je vous ai dit On va travailler les rangs donc sur la longueur Donc moi je vais m'arrêter Donc une fois que j'atteins 45 cm Comme je vous ai dit La longueur du rectangle correspond au tour de poitrine divisé par deux Moi j'ai un tour de poitrine d'à peu près 90 cm Donc divisé par deux ça fait 45 Donc dès que mon rectangle atteint Donc la longueur de 45 cm Je peux m'arrêter Donc vous Donc vous êtes à votre premier rectangle Donc il vous en faut au total 4 Ok donc une fois qu'on a terminé nos 4 rectangles Donc là comme vous voyez j'ai fait donc J'ai plié les rectangles du bas sur la longueur Et les rectangles du haut sur la largeur Donc maintenant on va pouvoir faire l'assemblage Donc moi après avoir réfléchi très longuement A savoir comment j'allais disposer les différents rectangles J'ai décidé donc de faire Donc disposer comme ça Donc avec le lilas en haut et le violet en bas Après vous pouvez très bien Bah changer comme Bah selon votre créativité Ça peut même être sympa aussi de Travailler peut-être d'autres couleurs Vous voyez Comme ça aussi c'est très sympa Voilà comme ça Ah c'est top hein Comme ça c'est top aussi Là j'avoue Je suis en train de J'ai grave la pression là Pour le choix de la disposition Ouais c'est top comme ça Je pense que je vais faire comme ça Pam 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 Qu'est-ce que je disais Oui donc maintenant en fait On doit tout simplement faire Donc l'assemblage Donc franchement cet ouvrage Je le trouve vraiment très agréable à faire Donc tout simplement Donc pour l'assemblage Une fois qu'on a bien choisi la disposition On va faire donc une petite couture ici Donc sur cette longueur là On va faire une couture ensuite en face Donc ici Et ensuite on va faire donc une couture au niveau des manches Donc ici la manche on va la fermer On va s'arrêter ici donc au niveau du bustier Et ensuite on va faire une petite couture Donc ici on va assembler donc cette partie du haut Avec cette partie de la manche Et on va faire comme pareil Donc en face Cette partie là On va l'assembler avec Donc un point de couture Donc l'assemblage va être vraiment très facile Donc ici ça sera donc Ici ça sera ouvert Et donc ça va nous faire un petit col en V Pour la couture c'est tout simple Moi j'ai choisi de faire la couture avec une aiguille à laine Donc j'ai pris donc un fil Donc là cette fois-ci je ne l'ai pas doublé Et j'ai coupé donc une bonne longueur de fil Donc c'est parti pour la couture et l'assemblage Ok donc là l'assemblage est terminé Donc là j'ai pris un crochet numéro 4 Pour pouvoir cacher en fait tous les fils volants Dans mon travail Donc tout simplement Je vais insérer donc mon crochet dans les mailles Donc j'attrape mes fils volants Et donc je vais les passer comme ça dans les mailles Pour pouvoir donc les cacher Et ensuite je vais pouvoir donc couper mon fil Donc je vais faire quelques petits allers-retours Et ensuite donc je peux couper mon fil Donc là je vais faire comme ça Donc là où tout à chaque fois Donc dans tous les fils volants Ok donc là j'ai caché tous mes fils volants Je vais pouvoir donc retourner mon petit pull Pour le mettre donc à l'endroit Ok donc maintenant on va pouvoir passer aux petites finitions Donc moi pour une taille SM J'ai utilisé 4 pelotes de 100 grammes Donc de laine Donc j'ai utilisé 4 Étant donné que j'ai doublé mon fil Donc là pour tout ça on a 400 grammes Il me reste donc des petites chutes comme ça Donc en lilas et donc en violet évidemment Donc ça ça va me suffire pour pouvoir faire une petite finition Donc la finition elle n'est pas obligatoire Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est beaucoup plus joli avec une petite finition Donc en fait tout simplement Donc on va faire une bordure Donc au niveau des manches Et en bas de l'ouvrage Donc là en fait c'est très très simple Comme petite finition en fait ici pour la première manche J'ai fait donc 3 rangs de bride Tout simplement Donc là je vais vous montrer comment j'ai fait Donc sur la manche lila Ok donc là moi je vais me positionner ici Donc en bas de la manche Au niveau de là où j'ai fait donc ma couture Donc je vais insérer Mon crochet J'ai préparé donc un nœud de départ Donc j'attrape mon nœud 3 mailles en l'air Donc là c'est ma première bride Et là donc tout autour de la manche Je vais faire donc un premier rang Je vais faire un premier rang de bride Donc là pour la bordure Je vais faire donc un total Je vais faire un total de 3 rangs de bride Donc là étant donné que j'ai déjà réalisé Ma première manche Je vais compter le nombre de brides Que j'ai réalisé donc sur le premier rang Pour pouvoir reproduire donc à l'identique La deuxième manche Et évidemment j'ai pris un crochet numéro 3 Là j'ai pas doublé mon fil Comme vous pouvez le voir Donc c'est vrai que la finition Je veux qu'elle soit un petit peu plus serrée Donc voilà J'ai pris mon crochet numéro 3 Et un fil pour la finition Donc là je vais faire ce premier rang Tout autour de la manche Ok donc là je suis arrivée à la fin de mon premier rang Je vais faire une maille coulée En haut des 3 mailles en l'air du début du rang Et là je vais attaquer mon deuxième rang Donc 3 mailles en l'air Et là dans toutes les brides qui se présentent Je vais travailler donc mon deuxième rang de bride Donc là je vais terminer ce deuxième rang Et ensuite je vais en faire donc un troisième Et je vais pouvoir donc couper mon fil Ok donc là j'ai commencé la finition Donc en bas de l'ouvrage Donc là j'ai fait donc Là le côté donc violet Donc là j'ai fait mon rang de bride Et je vais passer donc à l'autre côté Donc je vais faire un changement de couleur Donc là je vais faire ma dernière bride Mais je ne vais pas la fermer complètement Je mets mon fil violet de côté Donc je prends le nœud de départ De mon fil lila Et donc là maintenant je fais donc mes rangs Donc deux brides Donc là je vais faire comme ça Sur tout le côté lila Ok donc là je suis arrivée donc de l'autre côté Donc je vais faire une maille coulée Une maille en l'air Je tire Et je coupe mon fil Donc ici j'ai encore le fil violet Donc de la pelote Et là j'ai le fil lila De mon nœud de départ Donc je vais faire un petit nœud Et là je coupe mon fil Ok donc le tutoriel est terminé Je suis trop contente J'espère que cet ouvrage vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à me montrer Donc vos versions Je suis curieuse De savoir comment vous avez disposé Les différents rectangles En tout cas moi cet ouvrage Je l'aime beaucoup Parce qu'il est vraiment Très très simple à faire Donc ça c'est vraiment sympa De pouvoir faire un petit pull Nos prises de tête Voilà en tout cas N'hésitez pas à me solliciter Sur les réseaux sociaux Ou en commentaire Si vous avez besoin d'aide Moi je serais super ravie De vous répondre Ou vous aider Donc il n'y a aucun problème Et n'hésitez pas aussi A me laisser un petit encouragement Ça fait toujours plaisir Donc un petit like Ou bien un petit commentaire Ou même vous abonner à ma chaîne Aussi pour ne pas louper Les prochains tutoriels Voilà en tout cas Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo jusqu'ici Et je vous dis à bientôt Dans un prochain tutoriel Et je vous dis à bientôt Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501